Et au devant c'est Luigi, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous apprendre à comment capturer plus facilement vos pokémons Que ce soit après un raid ou bien dans la rue, si vous croisez un pokémon rare, vous pourrez utiliser cette technique Alors vous ne le savez peut-être pas encore, mais il y a plusieurs facteurs en fait qui rentrent en jeu dans le capture d'un pokémon Alors chacun de ces facteurs apporte des multiplicateurs, donc je vais vous l'expliquer facilement, point par point, ne vous inquiétez pas Alors le tout premier point, et bien évidemment c'est le choix de la ball, vous avez la pokéball, la super ball et la hyper ball La pokéball a un multiplicateur de 1, donc ça ne fait rien du tout, c'est le niveau normal Alors la super ball a un multiplicateur de 1 fois 5, donc 1.5, donc ça capture on va dire 50% de plus en mieux Donc ça ne veut rien dire cette phrase, mais vous avez compris qu'il y a un multiplicateur de 1,5 fois La hyper ball elle a un multiplicateur de 2, donc vous avez 2 fois plus de chances de capturer un pokémon avec la hyper ball que avec une pokéball normale Donc ça c'est le premier facteur, je pense que ça vous connaissez Et le deuxième point, vous connaissez sûrement aussi, c'est la baie franby Alors la baie franby normale donne un multiplicateur de 1 fois, enfin 1.5 fois, comme la super ball Et la golden, donc la baie franby torré, donne un multiplicateur de 2,5 fois Alors continuons sur le prochain point, si vous réussissez un lancé curvé, ça vous fait un multiplicateur de 1.7 en plus Donc je vous ferai soit un tableau là, soit un tableau dans la description, comme ça, ça vous permettra de faire vos calculs de votre côté Pour savoir quelle combinaison vous allez faire pour avoir le meilleur multiplicateur pour ce pokémon, pour le moins de coup possible, etc Donc je vous laisserai faire ça, mais je vous afficherai tous les multiplicateurs, comme ça ce sera plus facile Alors le prochain point, c'est la médaille que vous avez Vous savez, les médailles que vous obtenez par rapport au type de pokémon que vous capturez Donc si vous avez une médaille de bronze, ça fait un multiplicateur de 1.1, médaille d'argent 1.2, médaille d'or, ça fait 1.3 Donc ça, on va dire que ça, normalement, sauf pour les pokémon acier peut-être Il n'y a que pour les pokémon acier ou poison, genre des types que vous ne croisez jamais apparemment Donc à part pour ces 2-3 types là, normalement vous avez médaille d'or déjà pour tous les autres types Voilà, surtout avec les pokémon double types que vous capturez, ça fait 2 fois, enfin, ça fait 2 fois la médaille quoi Et maintenant on va parler du dernier facteur qui peut influencer vos chances de capture Et c'est surtout le point qu'on va aborder le plus aujourd'hui, parce que j'ai une petite technique Pour optimiser ce facteur là, c'est, on va dire, c'est Comment on peut appeler ça en français, je sais pas, je connais pas le mot en français, ni le mot en anglais d'ailleurs Vous savez, c'est par rapport au cercle qui se réduit Et plus vous touchez le cercle alors qu'il est petit, plus vous avez, on va dire, une acclamation différente Par exemple, vous avez joli, super, et bien excellent Je crois que c'est ces 3 mots là qu'on a en français Donc si vous avez excellent, c'est excellent Si vous avez joli, c'est la première étape Et si vous avez super, c'est l'étape intermédiaire Alors, comment ça peut influencer en fait vos chances de capture ? C'est en fait par rapport au rayon du cercle Plus le rayon est petit quand vous le touchez Plus vous avez de chances, enfin, plus le multiplicateur est haut Je m'explique Alors de base, il y a un multiplicateur de 2 sur ce cercle Alors là, vous allez dire, waouh, c'est pété, un multiplicateur de 2 Calmez-vous, il y a un multiplicateur de 2 Mais il faut enlever en fait le rayon lorsque vous le touchez Et donc si vous le touchez alors qu'il est à son maximum, ça fait 2-1 Parce que le rayon, ça s'arrête à 1, évidemment 2-1, et bien ça fait 1 multiplié par 1 Enfin, n'importe quoi multiplié par 1, c'est nul Voilà, ça sert à rien Voilà, donc il faut attendre que le cercle se réduise Et qu'il est à son minimum Si vous le touchez, ça fait 2-0,05 Et là, vous aurez un multiplicateur de 1x95 Ah, c'est déjà plus intéressant Parce que 1x95, je vous rappelle que la Beyfranbi dorée C'est un multiplicateur de 2x5 Et la Beyfranbi dorée, on va dire que c'est rare Parce que moi, je suis en galère Là, je peux vous dire que les succunes, moi, je les termine au Beyfranbi normal Déjà, parce que les Beyfranbi dorées, c'est un peu la galère Donc, un multiplicateur de 1.9 Bon, 1.9, on va dire que c'est difficilement choppable Mais au moins, 1.7, 1.6 C'est, on va dire, c'est faisable avec la technique que je voulais vous présenter Voilà, grâce à mes méthodes américaines Agrandissez vos chances de capture C'est très important Alors, quelle est cette technique ? Alors, je vais m'allumer la vidéo Parce que j'ai fait, j'ai tourné des vidéos Je suis réalisateur aussi A mes temps perdu, pas du tout Mais c'est, attendez Comme ça, je peux commenter en live Et je vous mettrai évidemment quelque chose là Pour que vous puissiez suivre avec moi Donc là, je vais faire un clap Au moment de... Je ne peux pas faire un clap au moment de commencer Du coup, c'est chiant Du coup, comment je pourrais... Ah, si Je peux filmer directement mon écran Parce que je suis de type De type sur OBS Ah non, c'est bon Non, c'est bon On va lancer Waouh Donc ça, je crois que c'est mon premier combat Du coup, mon premier succune de la journée Alors bon, là, on a battu succune Je ne vais pas vous montrer le combat Parce que je n'avais pas assez de stockage sur mon téléphone Alors, waouh Je gagne plein de trucs C'est génial Donc, waouh, équipe jaune Est-ce que... Non, équipe jaune deuxième Bon, j'ai 9 balls 9 balls Plutôt intéressant Alors, on va commencer la capture Donc là, c'est du face comme Antari Waouh Le joueur français Qu'est-ce qu'il va faire ? Il lance une baie frambie dorée Vous voyez que j'ai que 16 baies frambie dorée Parce que c'est un peu la dèche Il lance une baie frambie dorée Waouh Qu'est-ce qu'il fait ? Il attend Là, c'est la mauvaise technique Ça, c'est ce que font tout le monde Et c'est nul Voilà Il ne faut pas faire ça Donc là, il attaque deux fois Ça a fait un super, je crois Donc, vous allez comprendre Là, je lui relance une baie dorée Voilà, j'ai encore quelques baies dorées J'en profite Donc là, vous voyez que je reste appuyé Et vous voyez que je me suis arrêté Et là, après son attaque J'ai directement lancé la balle Et Si vous n'avez pas remarqué Par exemple, là Je vous repasse Comme ça, vous suivez bien Donc Hop Je m'arrête Une seconde en avant SVP Donc, je m'arrête à peu près à là Parce que là, c'est trop chaud de calibrer Donc, je m'arrête à peu près On va dire à sa corne Voilà Parce que pour les besoins de la vidéo Il me fallait quand même un peu de marge Donc, je m'arrête là Et je lâche la balle Alors, pourquoi je lâche la balle ? C'est très important Il faut faire ça dans cet ordre Si vous lâchez la balle, en fait De base, ça ne fait rien Parce que si vous reprenez En fait Si vous rappuyez sur la balle Le cercle va être remis À un endroit random Donc, ça, c'est le fonctionnement C'est le fonctionnement de base Donc, si vous arrêtez À n'importe quel endroit Et que vous reprenez la balle Ça, enfin On va dire Ça réinitialise Et ça Ça met un endroit aléatoire Et du coup, vous êtes niqué Donc L'astuce C'est que Il faut attendre qu'il attaque Et Et ne pas attendre la fin De son recovery time Donc, ne pas attendre la fin De son attaque Et directement lancer la balle Et vous allez voir ce que ça fait Hop Ah Ah Vous l'avez vu normalement Attendez Attendez Hop Vous voyez que Ça a repris exactement Au même endroit Donc Ça n'a pas réinitialisé Le cercle Là, c'est très important Parce qu'au lieu De gérer En même temps On va dire Le lancer curvé Le fait d'attendre Qu'il attaque Etc Parce que Si vous attendez Qu'il attaque Et que vous lancez directement après Vous ne pouvez pas prévoir En fait Où sera le cercle Donc là Vous priez un peu Est-ce qu'il va être petit Ou grand Est-ce que Quelle mention je vais avoir Etc Alors que là Vous pouvez contrôler Parfaitement Où sera le cercle Donc on va continuer Parce que moi J'utilise cette technique Tous les jours J'espère qu'il ne sera pas patché Parce que c'est On va dire Entre guillemets C'est un peu de skill quand même Faut bien le connaître Il y a seulement Les viewers de l'UGTV Qui savent ça Donc là Je réduis le cercle Je réduis Hop Je m'arrête au corne On me laisse un peu de marge Là vous voyez que Je vais tranquillement Attendre qu'il attaque Et moi je vais voir Ah Il a attaqué Je lance Et hop Vous voyez que Le cercle n'a pas bougé Vous pouvez essayer chez vous Sans Enfin Sans attendre qu'il attaque Le cercle va se réinitialiser Il faut vraiment faire Dans cet ordre là Donc là Je vous laisse Voir la fin du Je pense que je le capture Cette fois-ci là Tout de suite là Donc là Il attaque Donc moi j'attends Je le réduis jusqu'à la Au corne Pour vous donner Un point de repère aussi Parce que sinon Vous allez dire Ah ça marche pas Machin truc Je vous donne un point de repère Vous pourrez Enfin vous pourrez faire des arrêts Sur la vidéo Si vous ne me croyez pas Donc là j'attends qu'il attaque Et hop Je lance avant Avant la fin de son recovery Et le cercle n'a pas bougé Donc là normalement Il est capturé Je meurs de soif Extraordinaire Voilà Nice Donc là Donc là c'est un suit kune Je crois 93% 1500 Ouais Le maximum Enfin le 100% IV C'est le 1613 Donc là Il est 93% Il est pas mal Donc là je vais vous lancer Un autre e-play Alors ça C'est le deuxième suit kune De ma journée Vous pouvez voir que c'est la soirée C'était pendant la soirée Je sais pas J'avais croisé un suit kune Sur la route Je me suis dit Pourquoi Ne pas faire Une deuxième partie De gameplay Pour atteindre les 10 minutes Et mettre de pub Evidemment Pas du tout Donc 1586 1586 On va dire C'est moins de 90% Donc là Toujours la même technique Je m'arrête au corps Pour me laisser un peu de marge Pour la vidéo Et pour laisser un point de repère Donc là Péfambi Normal Parce que c'est la dèche Je vous avais déjà dit Que c'était la dèche J'attends qu'il attaque Je crois que celui là Il est un peu capricieux Donc celui là Il ne voulait pas attaquer Et à un moment Il m'a vraiment déçu Donc vous allez voir Comment il m'a déçu Donc je regarde quand même Un peu la caméra Parce que je regarde De la réalité en même temps Et c'est pas forcément Très 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 joyeux joyeux Comment Combien de temps ça dure Ça va Ça dure qu'une minute On peut se regarder ensemble Donc capture de petit succune Hop j'attends Et hop je lance Vous voyez que Voilà c'est là qu'il m'a déçu Il attaqué deux fois de suite Donc Enfin J'ai un peu mal joué J'avoue j'ai un peu mal joué J'ai un peu trop attendu Mais bon Faut pas abuser Normalement les Les pokémons ne font pas ça Les gars Donc là j'avoue C'est un peu moi qui ai mal joué J'ai un peu trop attendu Donc faut vraiment lancer Pendant son attaque C'est un coup de main à prendre Mais Une fois que vous l'avez Vous voyez que là J'ai raté une balle quoi J'ai raté une balle sur deux captures Bon C'est ok Alors Si tu voulais bien rentrer STP Sucune Parce que je voudrais bien terminer cette vidéo Donc Si vous aimez plus Les parties avec des gameplays comme ça Bah je peux vous en faire Np Np Je peux sortir Maintenant avec Grâce à l'iOS 11 On peut maintenant filmer Très simplement son écran D'ailleurs Je pense que je vais changer mon téléphone très bientôt Pas du tout pour l'iPhone X Et hop Donc Donc Je serai sur Android Et je serai déçu Parce que ça c'est vraiment pratique Sur Android vous avez des logiciels Mais oui je sais Mais bon Là c'est vraiment un truc intégré de base C'est hyper simple Donc Ah Magnifique écran d'arrêt Alors je tiens à signaler que cette technique fonctionne aussi Pour les Pokémon que vous croisez dans la rue par exemple Donc si vous croisez un Roux Flex dans la rue Vous pouvez faire ça Bon Si vous croisez un Roux Cool Faites pas cette technique Ça prend trop de temps D'autant plus que les Pokémon Les Pokémon entre guillemets sauvages que vous croisez N'attaquent pas très souvent Donc pour cette technique il faut vraiment attendre qu'il attaque Alors la caméra vient de s'arrêter Parce qu'il y avait plus de stockage sur la carte SD Alors si vous avez aimé cette vidéo Lâchez un like C'est très important pour soutenir tous les Youtubers que vous aimez Ne faites pas les radins si cette vidéo vous a aidé Donc voilà Allez-y Likez la vidéo très important Abonnez-vous Parce que vous abonnez c'est cool Vous aurez des astuces Des techniques Pas que sur Pokémon Go Mais il y aura du Pokémon Go avec autre chose Mais il y aura toujours du Pokémon Go Là je suis en train de fermer ma bouteille d'eau Très professionnel évidemment Donc n'hésitez pas à partager la vidéo A suivre mon Twitter Parce que à chaque fois Je tweet beaucoup Les aventures sur Twitter Voilà D'ailleurs D'ailleurs je tiens à le signaler Pendant Durant cette fin de vidéo Parce que Parce que je ne peux plus jouer à Pokémon Go en ce moment Je vais continuer les vidéos Sans jouer évidemment Parce que là c'est un peu chiant Parce que Pokémon Go me demande une mise à jour Donc est-ce que vous êtes Est-ce que je suis le seul dans ce cas là C'est très chiant Parce que Il me demande de faire une mise à jour Je vais sur l'App Store Voilà Je clique sur Pokémon Go et tout Il n'y a pas de mise à jour Du coup Je relance Pokémon Go Il me redemande une mise à jour Alors Là plein de personnes vont me dire Oui t'as qu'à désinstaller L'application et tout C'est très simple Ça fait un an que j'ai pas Je me suis pas co à mon compte Je sais même plus quel compte j'ai utilisé Voilà Et là les gens me diront Bah t'as qu'à faire mot de passe oublié Et retrouver ton truc Non Parce que j'avais créé un compte Pokémon Club Je sais même plus comment ça s'appelle Mais Club Pokémon Donc C'est pas un compte Gmail Enfin pas un compte Mail D'autant Euh du moins Donc je suis Là Si je désinstalle Pokémon Go Je perds mon compte Voilà Je sais pas Si vous voyez Ma tristesse En moi Donc là J'attends du coup Il faut que j'attende Une prochaine mise à jour De Pokémon Go Enfin qu'il apparaisse sur l'App Store Pour que je puisse faire la mage Et pouvoir jouer Bon Je vais voir comment je peux régler ça Mais bon De toute façon Je ne vais pas pouvoir supprimer Cette application Si je supprime Pokémon Go Si je supprime Pokémon Go C'est bon Voilà Je pense que Si je recommence un compte Déjà je n'aurai pas la foi De repext Tout un compte Donc Je suis tristesse Soutenez-moi En laissant un like Voilà C'était Lutia à votre service A la prochaine Si vous avez des idées de vidéos N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires Si vous avez aimé cette vidéo Écrivez Wow Cette vidéo est trop bien Ça m'a aidé Voilà Donc Je vous souhaite bonne chance Je vous souhaite donc bonne chance Dans vos captures Grâce à cette technique Par exemple Mewtwo Si vous utilisez cette technique Vous aurez plus de chance Ou si qu'une En ce moment Voilà C'était Lutia à votre service A la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501